Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar donc qui résistait bien hier sur la zone des 1.1354. On attendait même un rebond technique ici suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieure mais les cours ici sont revenus sur la zone de support et ont même provoqué une cassure de celle-ci un peu plus dynamique que la précédente et donc on valide ici la poursuite d'un mouvement baissier qui restait donc la dynamique de fond malgré la tentative de rebond le plus haut ici de cette impulsion n'ayant pas cassé le précédent point haut de la tendance. Donc on reste ici sur une perspective plutôt baissière avec une réaccélération du trend. L'objectif désormais de ce mouvement serait de rallier ici la zone de support majeur des 1.1270. Attention car en cas de cassure il y aurait rupture d'un point majeur de la dynamique puisque comme nous pouvons le voir sur cette vue un peu plus moyen terme et bien on est ici sur une zone de support qui avait stoppé la dynamique baissière ici qui avait provoqué donc une belle baisse sur la perte de devises euro-dollar l'année dernière. Donc attention une rupture ici de cette zone de support et bien pourrait réactiver la dynamique baissière moyen terme. Et puis concernant l'orge j'attirais votre attention hier sur le fait qu'après le rebond technique et bien on restait autour de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on valide cette configuration puisqu'on n'a pas eu de cassure et de nette hausse au-delà de cette moyenne mobile les courses sont toujours restées au contact et on est au contraire revenu ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est toujours ici sur une cassure de retracement à 23.6 qui a été retestée mais avec un objectif ici de retour sur cette zone des 1273 dollars l'once qui constitue le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette phase de hausse avec à terme un possible retour ici sur la zone des 1264 dollars l'once. Et puis sur le WTI et bien nous avons des cours qui se stabilisent autour de la zone ici des 52.80 dollars le baril. On est revenu encore une fois tester ce support qui avait été repositionné et donc qui valide toujours la poursuite d'une dynamique légèrement haussière donc sur le pétrole. On a un mouvement d'ailleurs court terme qui après avoir connu un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et bien on recasse ici cette zone à la hausse. On casse la moyenne mobile 20 exponentielle qui dans un premier temps agissait plus en tant que résistance. Maintenant il faudrait confirmer ici et valider l'essai avec un retour donc possible ici sur une zone intermédiaire qui se situe sur ces niveaux à 54, entre 54 et 54.20 dollars le baril. Mais surtout revenir ici sur la zone des 55 dollars si on veut valider donc un mouvement de retournement que l'on peut voir ici sur une vue un peu plus éloignée. C'est vraiment cette zone ici qu'il faut casser qui correspond ici à cette zone de point haut pour valider ici un retournement après donc une dynamique baissière avec ici un semblant de mouvement de stabilisation. Ici on avait marqué un V-bottom ici sur cette zone là avec un plus haut qui s'était placé au-delà des cotations antérieures. Phase de rebond, on avait marqué une dynamique neutralisation et maintenant pour confirmer il faudrait casser ici cette zone des 55 pour valider un retournement de la tendance moyen terme qui se ferait à la hausse. Naturellement dans cette vue un peu plus moyen terme, une cassure des 50.20 dollars le baril invaliderait ce scénario de retournement. Et enfin le Bitcoin avec donc une poursuite du mouvement. Alors on hésitait ici autour de la zone des 3585. Cette zone qui est une zone majeure depuis désormais quelques semaines. Et bien on est encore en train de la travailler puisque sur les phases de cotation actuelles et bien nous avons des cours qui reviennent cette fois-ci sous cette zone. Alors c'est assez particulier cette configuration puisqu'on a ici des cours qui sont sous la zone des 3585 mais qui marque un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Toutefois ces bandes de Bollinger ici sont désormais en configuration de squeeze, c'est-à-dire fortement resserrées qui traduisent un manque total de volatilité sur la crypto-monnaie. Donc on reste sous cette résistance qui validerait plutôt la poursuite de la perspective baissière qui en cas de rupture ici des 3290 dollars et bien pourrait valider un possible retour ici sur la zone des 3000 dollars. Donc après la forte baisse qu'a connue la crypto-monnaie en fin d'année dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain à partir de 14h pour le trading live et toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicote.com. Sous-titrage ST' 501